Mon invité, M. Gabor Borosch, est arrivé ici lorsqu'il avait 9 ans. Comme lui, de nombreux immigrants hongrois sont arrivés en 1956 et 1957. M. Borosch est resté très attaché à son pays d'origine. D'ailleurs, c'est lorsqu'il y est retourné qu'il a développé une grande passion pour la photographie. Rencontre avec un homme amoureux de nature, de littérature et d'oiseaux. Je suis né dans un petit village de la Pousta hongroise, en plein cœur de la Pousta. Et ça fait longtemps et je suis resté là presque 7 ans. Alors ce que j'ai aimé de ça, de cet endroit, c'est qu'il y avait tout. Pour un enfant, il y avait tout. C'était un endroit, je ne dirais pas quelque chose de... C'était magique, mais je ne dirais pas quelque chose... On dirait que c'était quelque chose que tout enfant aujourd'hui devrait comprendre. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Je trouve que les enfants sont trop... ont perdu un peu ce contact avec la nature. Que vous avez eu? Que moi, j'ai eu. Beaucoup. Et que peut-être ça m'a aidé, rendu grand, à toujours passer à travers des choses difficiles. Dans les années 50, il y a une arrivée massive d'immigrants en provenance de la Hongrie. Qu'est-ce qui justifie justement cette arrivée massive-là? Depuis les années 40, la Hongrie est sous le régime soviétique. Donc, c'est la formation de l'URSS. On est en pleine guerre froide. Et depuis que la Hongrie est sous ce régime, il y a quand même des mouvements de contestation, de remise en cause du pouvoir soviétique. Ces mouvements vont culminer en ce qu'on va appeler une révolution, la Révolution hongroise, en 1956. Ça va durer sur plusieurs semaines de manifestations. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, se rassemblent dans les rues de Budapest pour s'opposer au pouvoir soviétique. Pour quelles raisons vous avez dû quitter les plaines hongroises pour vous diriger vers la ville de Budapest? Bon, bien, j'étais un enfant. Puis vous savez que tout a été étatisé sous le régime communiste hongrois. À l'époque, c'était raccoché, raccoché et mort. Il y a eu Kadar, il y a eu Imrena. Bon, c'était une longue histoire. Puis la plupart des fermiers, on a pris leur terre, puis on a fait des colcos, c'est-à-dire des grandes propriétés. Puis les paysans n'avaient plus rien. Alors ils ont dû trouver de l'emploi. Alors on s'est retrouvé à Budapest dans une petite maison. Puis mon père, qui était agriculteur, devait trouver un emploi dans une usine. Ma mère, la même chose. Alors on s'est retrouvé à Budapest. Puis il y a eu le 23 octobre 1956, la Révolution hongroise. Puis là, on a entendu chaque soir des bombardements pendant deux semaines. Pas des bombardements, je dirais des coups de mitraillette, puis des coups de chars d'assaut. Alors c'était très... On entendait ça tous les jours, des rafales et des rafales et des rafales. Puis pendant deux semaines, il y a eu cette révolution. Puis les chars soviétiques sont venus de l'Est. Je pense qu'il y avait 200 000 soldats qui ont occupé la Hongrie. 200 000 soldats soviétiques. Et les chars d'assaut sont passés à côté de notre maison. D'ici, je dirais, je dirais à peut-être 30 mètres. À 50 mètres ou 30 mètres? 40 mètres, puis il y passait, puis on les entendait, les bruits des... Des chenilles. Des chenilles, oui, oui. On les entendait beaucoup, 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 beaucoup. Et là, ma mère, tous les jours, se posait la question, est-ce qu'on quitte? Est-ce qu'on ne quitte pas? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on ne fait pas ça? Puis le 15... Le début janvier 1957, elle a décidé, avec les trois enfants, de partir sans le dire à son mari. Puis on est partis en plein hiver jusqu'à la frontière autrichienne. Donc en Autriche, vous êtes restés dans des camps de réfugiés. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, oui. Le camp de réfugiés s'appelait Treiskirchen. En allemand, ça veut dire les trois églises. Et c'était à peu près à 50 km de Vienne. Puis il y a des restés là de janvier jusqu'en août 1957. Et mon père avait la... la décision, la difficile décision de choisir un pays. Parce que vous aviez le choix. Oui, oui. Ou bien l'Australie, ou bien l'Argentine, ou bien les États-Unis, ou bien le Canada. Puis on est partis de Vienne en train. Puis on est arrivés jusqu'au Havre. Ça, c'est en France. Puis on est partis en bateau. On était dix jours en main. Puis il y a eu une très belle tempête. Mais nous, on s'affolait, on courait partout. On adorait ça. Comme des enfants. Alors, on est rentrés dans le fleuve Saint-Laurent qu'on voit ici, justement. Puis j'ai adoré... Le fleuve Saint-Laurent, j'ai toujours adoré ça. Surtout quand on est arrivés dans l'estuaire. C'était tellement beau que ça me faisait découvrir quelque chose de très, très étrange et très, très beau. Comme si on arrivait dans une autre... une autre planète. On est en pleine guerre froide. Les pays occidentaux opposés au régime soviétique vont se faire un devoir d'accueillir ces réfugiés, dont le Canada, qui va accueillir 38 000 Hongrois-Hongroises qui vont traverser soit par avion ou par bateau. Et Montréal va accueillir entre 6 et 7 000 personnes en 1956. Et comment, à Montréal, on s'organise pour accueillir autant de réfugiés rapidement? On est dans les années 50. L'Église catholique est encore très puissante, a beaucoup de pouvoir et dirige plusieurs pans de la société. Donc, ça va être l'Église catholique qui va se mobiliser. Le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de la ville de Montréal, va faire un appel à ses fidèles afin qu'il se solidarise autour de l'accueil de ses réfugiés. Il va fonder l'œuvre des réfugiés hongrois. Ils vont s'allier avec le département de l'immigration de Montréal. Donc, ils vont fournir aux réfugiés des vêtements, de la nourriture, un logis. Ils vont les aider à se trouver un emploi. Et avant les années 50, est-ce que Montréal avait accueilli des hongrois? Oui, beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de personnes d'Europe de l'Est qui sont à Montréal depuis la fin du 19e siècle. Je vais les rassembler tous ensemble dans le sens qu'il va y avoir des Polonais, des Hongrois, des Ukrainiens, mais ils arrivent tous dans le même mouvement. Dès la fin du 19e siècle, il y a un gros boom industriel à Montréal. Donc, il y a plein d'usines, manufactures. Les géants ferroviaires vont venir s'installer aussi à Montréal quand on pense au Shoppingus, par exemple. Et la ville va manquer d'ouvriers. Alors, l'immigration qui vient normalement de l'Ouest de l'Europe depuis quelques dizaines d'années, à ce moment-là, voire 100 ans, donc depuis la conquête, va plus suffire à la demande de personnes. Donc, on va ouvrir l'immigration à l'Europe de l'Est aussi. Et c'est là que beaucoup d'Est européens vont arriver, dont des Hongrois. Pourquoi les Est européens vont quitter à ce moment-là? Il y a beaucoup de persécutions, surtout des personnes de confession juive ashkénaze, qui vont donc vouloir quitter l'Europe vers un pays où ils vont être plus libres, vers de meilleures conditions de vie, et vont s'installer donc surtout autour du boulevard Saint-Laurent. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens à l'époque. Il y avait des... pas des boutiques, je dirais, des charcuteries hongroises. Il y avait deux, trois petits restaurants, je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait une charcuterie, Rue Prince-Arthur, qui s'appelait Hoffner, H-O-F-F-N-E-R. Puis là, c'est un mot allemand, mais il y avait beaucoup de swabs en Hongrie. Puis les swabs, c'est des Allemands qui sont de rites catholiques. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les autres Allemands qui sont protestants. Ce qui était intéressant dans cette charcuterie, il y avait beaucoup de bouchers hongrois. Puis il y avait un Français, parce que je le sais, qui a appris le Hongrois, un Français de France, qui a appris le Hongrois en écoutant, puis il parlait très bien en écoutant les bouchers hongrois. Puis il y avait aussi une librairie. Oui, une librairie. Puis il y avait deux, trois restaurants tout le long de Prince-Arthur, tout près de la rue Saint-Laurent. Puis pourquoi j'ai parlé des Ukrainiens? Parce qu'il y avait même une banque ukrainienne à cette époque-là. Puis il y avait des Polonais aussi. C'était surtout ces groupes-là qui se trouvaient là, des Hongrois, des Ukrainiens, des Polonais. Je ne sais pas, il y avait surtout des Croates aussi. Il y a aussi un événement culturel qui avait lieu jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui est un peu méconnu. Il s'appelle le Bal de la Sainte-Étienne. Le premier événement a eu lieu en 1959 à l'hôtel Windsor. C'est une tradition hongroise qui vient de l'élite. On peut penser à un nom comme le Bal de la Sainte-Étienne. Ça fait très élégant. Donc justement, les gens s'habillent de manière très élégante et c'est l'occasion pour les jeunes filles d'être présentées à des prétendants. Donc c'est la haute société hongroise, mais ils ont transféré ces pratiques à Montréal. Et c'était quand même un événement couru parce que, par exemple, en 1982 et 1984, si je ne me trompe pas, c'est le premier ministre du Canada, Pierre-Éléod Trudeau, qui était l'invité d'honneur du Bal hongrois de la Sainte-Étienne. Au fond de moi, je n'ai jamais voulu quitter la Hongrois. Comme enfant, j'ai presque refusé pendant très, très longtemps. Donc votre coeur est encore là-bas au début? Il y a une partie. Là, je ne dirais pas que mon coeur est là, mais je trouve que, puisque je suis né hongrois et je suis arrivé au Québec et j'ai appris le français, c'est comme si toute la terre m'appartenait dans un sens, mais le fond de moi, il est hongrois, il est magas. Ça, c'est sûr parce que, de toute façon, je suis très curieux. Alors j'aimerais toujours fouiller, fonder, chercher les choses.